Roger Marion dans le collimateur de la justice. L'ex-directeur de la DNAT, la division antiterroriste, a été placé sous le statut de témoin assisté pour dénonciation calomnieuse dans l'affaire des explosifs retrouvés sur le domaine de Pignyre en septembre 1998. Ce nouvel élément confirme la thèse de l'avocat des agriculteurs inquiétés. Il y a effectivement un front judiciaire que j'ai ouvert concomitamment, c'est-à-dire en 2014, qui consiste à poursuivre la responsabilité des fonctionnaires de police de la DNAT qui ont fait placer de l'explosif au domaine de Pignyre il y a 20 ans et qui, le lendemain, ont faim de découvrir cet explosif qu'ils avaient eux-mêmes fait placer. En 1998, Roger Marion est persuadé que la piste agricole pourra le mener aux assassins du préfet Rignac. Un échec, 42 mises en examen et plusieurs centaines de gardes à vue et de perquisition. Parmi elles, celles du domaine de Pignyre où seront retrouvés les explosifs. En 2011, le gardien du domaine affirmera avoir été contraint par les autorités de les avoir placés là pour piéger les propriétaires. Mathieu Filidori, ex-militant du FLNC et son associé Gérard Serpentine seront donc incarcérés pendant plusieurs mois, puis placés sous contrôle judiciaire et mis en examen pendant 18 ans à cause de ce qu'il appelle une machination. C'est ici que les explosifs ont été trouvés. Et ils ont été trouvés ici parce qu'ils ont été mis par des personnes étrangères à notre société d'exploitation. Et ils ont été mis dans le cadre d'une manipulation pour nous nuire. Son avocat reste engagé sur une autre bataille juridique pour faire reconnaître la faute de l'État. Procès remporté en première instance, il plaidera en septembre devant les cours d'appel de Paris et Bastia. Il faudra encore patienter pour un dénouement complet, plus de 20 ans après l'assassinat du préfet Rignac.